Ici Rudy Desjardins, de la Caravane, ici Alberta. Aujourd'hui, on est à Fort McMurray, puis on s'en va faire de la chasse urbaine. Danny Lefrançois va nous amener chasser. Salut Danny! Salut Rudy! Comme ça, tu connais une couple de bons spots pour aller chasser à Fort McMurray? Oui, j'ai quelques bons spots que je pourrais te montrer. Excellent! Première étape, par contre, je pense qu'il faut s'habiller, jouer la différence entre nous deux. Bonne idée! Danny, explique-moi comment ça a commencé pour toi, la chasse en plein cœur de Fort McMurray. Ça a commencé, j'avais été prendre une marche avec ma femme, puis on est rentré dans les sentiers dans le bas, puis on est arrivé sur le dessus d'une côte, puis j'ai vu des chevreuils dans le bas. Je me suis dit, ça serait une bonne idée, c'est pas loin de la maison, puis ça serait accessible. Je vais aller quelques heures, puis je vais regarder les règlements de chasse. Ça, les chevreuils aiment bien ça, parce que c'est juste à la bonne hauteur pour eux autres, puis le printemps, la repousse, c'est vert, puis ça, il mange ça, il adore ça. Ça fait que ça, c'est un endroit idéal pour les chevreuils. Tantôt, on était sur le bord de la route 63, puis de la sortie pour Confederation Way. Pourquoi c'est un bon coin de chasse, ça? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs pour les chevreuils, donc ils sont en sécurité, puis comme je disais, il y a ruisseaux, il y a de l'eau, il y a de la nourriture en abondance. Pour les chevreuils, c'est la repousse, le printemps. Pour les ours, c'est les bleuets, les framboises, ils sont en abondance, puis il y a un site de repos pour les animaux, donc c'est le site parfait. C'est quoi les animaux que tu as observés dans ton petit coin de chasse? Oh, j'en ai vu toutes les sortes. J'ai vu le castor, lièvre, perderie, coyote, loup, ours, chevreuil, pas d'orgignol. Fait que moi, quand j'arrive ici, normalement, c'est 3-4 pas à la fois, bien, tranquillement. Moi, la chasse, ça a commencé, j'étais vraiment jeune, j'allais avec mon père, je suis là partout. C'est une histoire de famille, c'est mes grands-parents, mon père, mes oncles. Des fois, c'est plaisant de se retrouver seul en nature, mais des fois, c'est avec des amis, puis on est tous déconnectés du travail, on relaxe.